Bonjour à tous et bienvenue sur Forever Spotless Nous allons continuer notre série spéciale Noël La semaine dernière nous avons décoré l'extérieur et le hall d'entrée Aujourd'hui nous allons entamer la cuisine Avant de commencer je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont regardé ma précédente vidéo Vraiment je vous remercie et j'apprécie vraiment Donc voilà avec quoi nous allons travailler aujourd'hui J'ai tout mis sur l'îlot Et comme les précédentes décorations ce sera toujours minimaliste Vraiment les guirlandes partout dans la cuisine c'est vraiment pas mon style Donc je vais garder ça vraiment vraiment minimaliste Voilà pour commencer je vais déposer ce set de 4 tasses Toujours motif Buffalo Plaid en noir et blanc Je vais le mettre sur ce cake stand pour lui donner de la hauteur Et j'ai acheté ce set à Homesense Ensuite je vais prendre mon panier aux couleurs du Père Noël Voilà et je vais mettre un box cadeau Donc c'est une tasse avec du chocolat Alors de ce côté c'est toujours mes planches à découper Et je vais prendre ce bocal que je vais remplir de candy can Alors de ce côté ce sont les ustensiles de cuisine Je vais décorer une carafe Avec toujours ce ruban en Buffalo Plaid en noir et blanc Et je vais mettre un petit peu comme ça Et je vais mettre un petit peu comme ça Alors pour les fruits, je vais mettre des pommes rouges, tout ce qui est bananes, mandarines, j'ai mis ça dans le garde-manger parce que les couleurs ne matchent pas, donc j'ai opté pour des pommes rouges. Alors je vais prendre ce panier cadeau, donc je vois des olives, du fromage, des pratiques, je vais juste décorer le haut avec ce petit nœud, en fait tous ces paniers on les voit vraiment partout en grande surface dans les épiceries. Sur le haut du frigo, je vais déposer ce petit arbuste, enfin ce petit sapin, au couleur baffaloplaïde noir et blanc et je vais mettre ce signe home. Alors cet endroit c'est comme une mini bibliothèque, c'est là où je mets tous mes livres de cuisine et je vais juste mettre ce signe qui dit Merry Christmas. Pour les torchons, j'ai opté pour ce baffaloplaïde, mais cette fois-ci en rouge et noir. Voilà, pour les lots, on va faire très simple, j'ai ce centerpiece, donc c'est un bouquet qui a des fleurs, un peu de vert, je vais le nettoyer parce qu'il a un effet miroir. Donc c'est des couleurs qu'on retrouve un peu sur la couronne que j'ai mis sur la fenêtre. Voilà, passons maintenant au coin petit déjeuner, donc je vais mettre ce gros vase couleur turquoise. Là aussi je vais faire simple, d'abord parce qu'on mange, c'est pas la grande salle à manger, mais c'est juste un coin cuisine où on prend nos repas. Donc je vais pas saturer, je vais juste mettre ce crevasse, un plateau et je vais mettre ces snowflakes. Donc je vais mettre ce plateau, comme je l'ai dit, c'est un coin où on mange souvent, donc je vais pas saturer, je vais faire ça simple. Donc je vais mettre ces deux vases qui matchent avec le vase qui est au fond. Je vais mettre deux sapins et puis un cerf. Donc quand on a envie de dresser la table, on soulève juste le plateau et quand on a fini, on remet. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai décoré ma cuisine de façon simple mais fonctionnelle. La prochaine fois, on va continuer avec notre décoration spéciale Noël. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501